Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouvelle vidéo sur le concept d'analyser les séances des gros youtubeurs. Donc aujourd'hui, la vidéo, t'as pu le voir à la miniature, ça va être sur Jamo Nezard, donc Jamcore DZ. Donc c'est une personne que j'apprécie particulièrement parce qu'il a plein de bons conseils. T'as pu peut-être voir à son histoire que c'est un énorme, enfin un bodybuilder qui fait ça depuis des années, je pense que ça fait peut-être 30-40 ans qu'il doit faire ça. Donc une personne sur laquelle on a beaucoup à apprendre et ben voilà, je me suis dit que j'allais faire une analyse de ces séances pour voir comment améliorer ces séances, qu'est-ce que j'aurais fait à ma place pour pouvoir développer une meilleure masse musculaire. Donc voilà, le but de ce genre de vidéo, je le dis à chaque fois au bout de ce concept, désolé je transpire, je reviens à l'instant d'une séance épaules-bras, épaules-pec, non, épaules-triceps-abdos, pardon. Et du coup, du coup j'ai un peu chaud, bon bref. Et du coup le but de ces séances c'est pas de dire que ces séances sont de la merde, ou ces séances sont améliorées, ou ces séances ce sont les meilleures. Le but ça va être de discuter, de faire comme si tu discutais avec ton pote de la salle sur ton programme, sur son programme, sur le programme du mec qui a l'autre bout, l'agent Christophe. Et de voir comment on peut l'améliorer, et comment moi j'aurais fait, et du coup comme ça t'as un peu un oeil extérieur. Parce que quand on regarde ces Youtubers là, quand on voit les commentaires, et même moi je le vois sur mes commentaires des fois de mes vidéos, les personnes ont l'impression peut-être que c'est les seules choses qu'il faut faire pour les seuls exercices qui existent, les seules séances qui existent pour avoir vraiment les meilleurs dorsaux du monde, les meilleures épaules du monde. Et forcément, il n'y a pas de meilleures séances, il n'y a pas de meilleurs exercices. Le but ça va être de perfectionner sa séance pour, bah voilà, choquer son corps on va dire, changer sa routine, et pouvoir être plus mobile, développer un maximum la masse musculaire, se transformer physiquement, et enfin avoir un physique qui te plaît, qui est musclé, qui va te permettre d'être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confiant avec toi. Donc la séance, j'ai pris deux vidéos comme d'hab, c'est un peu compliqué de, qu'on appelle ça, de trouver une séance qui fait maintenant, c'est-à-dire que maintenant il fait beaucoup, il y a beaucoup moins de youtubeurs qui font des séances, maintenant c'est beaucoup de conseils, etc. Donc ils ont tout à fait raison. Donc j'ai trouvé une vidéo qui vient de sortir il y a 3-4 jours, il y a une semaine, et une autre qui date d'à peu près un an et demi. Donc c'est une séance où il fait le, en circuit training, il fait un peu tout le corps, donc elle est trop bien, enfin cette vidéo est pas mal parce que ça va changer un petit peu. Et une vidéo sur les dorsaux, il me semble, je crois que c'est dorsaux, de toute façon tu verras, c'est pas très important, de toute façon je le mettrai dans le titre. Et du coup comment analyser cette séance et voir ce que j'aurais fait moi et comment j'aurais pu l'améliorer puisque c'est une personne qui est, tu le vois à son physique, même s'il n'a pas la même histoire que 95% des français avec le sport, forcément le body bulging, etc. ça engraine plein de choses, donc tu peux pas forcément faire le même genre de séance que lui, parce que t'as vu son physique, t'as vu un physique, si toi t'as commencé depuis 2-3 ans, bah forcément les séances qu'il fait, tout ce qui se passe autour de lui, bah c'est pas la même chose. Quand tu regardes ses vidéos, c'est des mecs, c'est des bodybuilders, ils font ça 2 fois par jour, ils font ça 7 jours par semaine, donc tu peux pas trop t'identifier. Donc je vais t'expliquer par rapport à ce genre de vidéo, comment j'aurais fait moi en étant on va dire naturel, et comment tu vas pouvoir l'adapter, et comment moi j'aurais fait pour pouvoir l'améliorer. Du coup on va passer sur la vidéo, je vais te mettre sa séance là, je vais la commenter, je vais faire quelques plans où je vais parler pour pouvoir l'améliorer. On se retrouve du coup de l'autre côté sur mon ordinateur. Alors du coup sa première séance, tu vas pouvoir le voir, c'est une séance routine corps complet. Donc le premier exercice qu'il fait, donc il va faire 3 circuits, c'est un exercice que j'avais déjà mis sur mon Instagram, donc c'est comment en fait faire du développé couché en vraiment accentuant la... on va encore appeler ça le gainage. Donc lui c'est une super idée, j'ai déjà fait cet exercice là, en plus de ça, t'as pu le voir qu'il le faisait en même temps du hip thrust, un peu au niveau des fesses, c'est-à-dire qu'il remontait un petit moment ses fesses, donc forcément c'est pas un exercice où tu mets lourd, là ça va être un circuit corps complet, donc je pense qu'avec ça, le but ça va être de mobiliser un maximum les muscles, mais en même temps de monter un petit peu le cardio, et pouvoir muscler un petit peu son corps. Donc ce genre de séance là, moi je l'ai déjà vu, sa séance j'ai déjà regardé plus tôt, et bon voilà, c'est pas pour les débutants, c'est un peu plus compliqué, on va dire que c'est une petite routine, je pense que quand t'as fait une bonne semaine, quand t'as déjà fait pas mal de... t'as fait une séance pec-épaule, pec-je sais pas, triceps ou biceps, dos, etc. Ben voilà, t'as encore un peu d'énergie pour faire une dernière séance, ben tu peux faire ce genre de séance, puisque ça va te permettre de remobiliser un petit peu ton corps, de pouvoir faire un petit rappel, travailler différemment, travailler ton cardio, et ça va être ultra intéressant, ben pour être plus complet, et voilà, travailler autrement, parce que faire que de la muscu, c'est pas forcément l'idéal pour pouvoir transformer son corps, et être plus, on va dire, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais plus... enfin, performant dans la vie en règle générale, tu vois, comme les footballeurs américains, ils font pas que de la muscu, ben ils font pas d'exercices de rapidité, d'explosivité, donc c'est un peu le genre, le but de cette séance. Donc super, premier exercice, intéressant parce que ça fait du gainage, ça travaille en même temps les pectoraux, et lui en même temps pour les jambes, etc., donc tu dois tenir sur les jambes, tu dois tenir le gainage sur la Swiss ball, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, il fait un autre exercice, il fait des abdos, donc ce genre d'abdos, moi je suis pas forcément fan, les abdos au sol, je trouve que c'est le truc qui va faire en sorte que tu... voilà, que t'as toujours mal au dos, tu te fais mal, c'est pas forcément le top, t'as une petite contraction, donc je pense pas que ça soit vraiment ouf de faire ça, voilà, là, en soi, il est bien cet exercice-là, mais le faire au sol, c'est pas le top, je l'aurais fait avec des TRX, c'est beaucoup plus intéressant. Ensuite, second exercice, ça c'est top, 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 c'est en même temps, il fait du squat, il fait en même temps du gainage un peu au niveau du squat pour pouvoir tenir ses haltères, et ensuite, il finit avec une élévation développée militaire pour ses épaules, donc ça c'est vraiment nickel, donc là, le cardio, il va monter à fond, il va vraiment faire mal, il va avoir mal aux gens, il va avoir mal aux épaules, il va sentir au niveau du dos, il va beaucoup plus gagner quand il va tirer ses haltères vers le haut, donc c'est hyper intéressant, donc déjà, voilà, le deuxième exercice, d'abdo, je ne l'aurais pas fait, mais le troisième, vraiment top. Là, le quatrième exercice, il fait du mountain climber, donc ça, super exercice, tu gagnes, là je mets pause, le but de vraiment cet exercice-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce qu'il a fait précédemment, en fait, il a fait du, je ne sais plus le nom, du thrust bar, je pense, ça se dit comme ça, ce qu'il a fait, bon là, il a fait avec des haltères, mais le but, c'est qu'il a fait, les jambes, il a fait le gainage, en même temps au niveau des abdos, parce qu'il fait du squat, mais en même temps, le fait de mettre ses abdos vers le haut, forcément, il va, il va, en fait, mobiliser beaucoup plus ses abdominaux, et en plus, il va travailler ses épaules, et un petit peu son dos, donc c'est hyper intéressant, et le fait de faire ce deuxième exercice, de mountain climber, ça va lui permettre, tu peux le voir maintenant, qu'en fait, il a fini, qu'en fait, il va tenir, il va se tenir sur les bras, donc il va remobiliser un petit peu ses épaules, en gainage, et le fait de pouvoir faire ça, il va retravailler ses abdominaux, et en même temps, il va monter son cardio, donc le circuit va être beaucoup plus dur, il va travailler ses abdos, il va retravailler, faire un petit rappel épaules, sur de l'exercice précédent, et du coup, c'est hyper intéressant, donc super, moi, j'aurais juste pas fait ça, en deuxième exercice abdos, j'aurais fait quelque chose de plus, on va dire par exemple, à une pouille haute, avec une corde, pour pouvoir travailler un peu plus les abdos, et faire beaucoup plus, travailler les abdos, plutôt que les exercices au sol, pour moi, c'est pas les abdos qui chauffent, c'est beaucoup plus le cardio qui fait mal, si tu vois ce que je veux dire, ensuite, deuxième, quatrième ou cinquième exercice, qu'est-ce qu'il va faire ? Génial, là, c'est pour le dos, donc en fait, il va faire un rowing halter, pour le dos, donc génial, tu vois, il se penche bien, donc ça, c'est hyper intéressant, et en plus, il fait une bonne flexion avec son coude, donc je pense qu'il se fait bien mal, je serais plus resté statique, sur cet exercice là, donc c'est-à-dire de plus rester à horizon parallèle au sol, donc c'est vraiment hyper intéressant, mais je l'aurais fait plus parallèle au sol, donc là, tu vois qu'il refait un petit rappel épaule, le fait de rester gagnant, enfin de gagner, en plus, il travaille sa mobilité, son stretching, et en même temps, un peu ses abdominaux, donc là, en fait, je pense que, avec ce genre d'exercice, il alterne en fait, entre abdos, enfin, entre cardio-abdos, et en même temps, entre musculation, donc, je me souviens plus ce qu'il a dit en début de vidéo, peut-être qu'il a dit ça, mais c'est ultra intéressant, puisque, ben voilà, il fait des rappels, en fait, au niveau du gainage, pour ses muscles, comme les épaules, le dos, etc., il retravaille ses abdos, et en même temps, il fait travailler son cardio avec un circuit comme ça, donc en fait, c'est vraiment des circuits qui sont ultra intéressants, et là, cet exercice là, pour les abdos, ben c'est vraiment pas mal, c'est pas le meilleur exercice abdos, mais pour faire, au bout du 5 ou 6ème exercice, tu vois, tu commences à vraiment à douiller, en fait, donc je pense que c'est vraiment pas mal ce qu'il a fait, bon choix d'exercice, sa mobilité et tout, donc ses hanches et tout, donc c'est vraiment pas mal, après, qu'est-ce qu'il va nous faire, donc là, génial, hop, son stretching, il repasse, donc là, tu commences à bien douiller, il va commencer à avoir de la sueur qui va goûter, après là, je pense que niveau climatisation, ça doit y aller dans cette salle, mais là, c'est vraiment pas mal, c'est, on va dire, au lieu de faire trop d'abdos, il travaille sa mobilité, son stretching, donc c'est vraiment pas mal, ensuite, cet exercice là, je me souviens, je me, cette idée de faire ce concept de vidéo, c'est justement, je pense que c'est Djamo qui m'a donné l'idée, de faire ce genre d'analyse, de séance, puisque, quand je voyais des certains exercices comme ça, ça me donnait envie de réagir en fait, donc je vais te laisser regarder l'exercice, l'exercice c'est quoi, c'est défendre, et en même temps, il relève ses genoux, et en même temps, il fait du curl halter, et pour moi, bah c'est pas le meilleur exercice, pour pouvoir muscler ses biceps, je pense que tu dois pas sentir grand chose, je t'avouerai que je l'ai pas essayé, peut-être que tu dois sentir, mais je pense que, autant pas le faire, et de faire autre chose, qui serait peut-être plus intéressant, que de faire ça, parce que là, ça va chercher trop loin en fait, je trouve, donc, enfin, je sais pas comment dire ça, ça doit pas être top en fait, au niveau des biceps, tu dois pas vraiment le sentir, et si tu veux le sentir, tu vas mettre plus lourd, et du coup, tu vas te faire plutôt mal, tu vas faire plutôt n'importe quoi, de concentrer sur les biceps, je pense qu'un circuit comme ça, tu te concentres pas sur les biceps en fait, tu te concentres sur les gros muscles, sur les muscles comme les, enfin, sur ce genre d'exercice, qui est un peu plus trop d'isolation quoi, donc, bon exercice pour pouvoir travailler son, encore son gainage, les abdos, et en même temps faire des fentes pour les jambes, mais, pour les biceps, j'aurais pas mis cet exercice là, parce que, c'est pas intéressant, je pense que j'aurais fait peut-être plus une flexion au niveau des épaules, un petit rappel épaule comme ça, plutôt qu'un truc de biceps, parce que, je pense pas qu'il ait mal au biceps en fait, et ça servira à rien de le faire, s'il a pas mal au biceps, de juste rajouter un mouvement, pour en dire de rajouter un mouvement en fait, j'aurais peut-être plus fait une flexion au niveau des épaules, ça serait plus intéressant, plus, il aurait travaillé plus sa mobilité, ça aurait été plus intéressant du coup je trouve, et du coup, t'as un exercice, ouais, il fait des dips au banc, donc c'est génial, si t'as envie de faire un exercice un peu nouveau, même si tu crois que t'as un niveau ouf en muscu, tu fais cet exercice là, je peux dire que tu douilles un petit peu, après moi j'aurais allongé mes jambes, je serais allé chercher plus loin, mais je pense qu'il se focalise que sur ses triceps, à ce moment là, et le dernier exercice qu'il fait, hop, il va nous faire quoi, ah bah il recommence son exercice ou pas, ou il va faire l'arrière, ah bah il recommence son exercice, et là, hop, il recommence son circuit, donc après je vais pas te mettre son circuit, l'intégralité de son circuit, je pense qu'il me l'avait dit au début de vidéo, il le fait 3 fois ça, donc, pour moi ce genre de circuit, ça peut être ultra intéressant, mais quand tu fais, voilà, quand t'as déjà fait une bonne séance, si toi ton but c'est vraiment de te transformer physiquement, etc, bah le but c'est quand même de faire du muscle, mais c'est aussi le but, c'est de travailler sa mobilité, travailler son cardio, travailler autrement ses muscles, plutôt que de faire de la muscle pure et dur, et faire ce genre de séance, bah en début de semaine, ou en fin de semaine, après toutes tes séances, bah ça peut être ultra intéressant, puisque ça va changer radicalement ta séance, ça va te faire du bien, ça va pas trop te brûler au niveau des muscles, et du coup ça va te permettre de faire du sport, de travailler ta mobilité, ton stretching, un peu tes abdos, mais sans trop les défoncer, et du coup bah, voilà, c'est tout béné, si t'as encore un peu d'énergie, autant en profiter de faire encore une dernière séance, et de faire une séance comme ça, parce qu'à la fin, bah voilà, ça tu seras fatigué, pas fatigué musculairement, mais fatigué plus au niveau du cardio, et je pense que c'est une bonne séance à mettre en fin de semaine, bah comme ça, voilà, tu fais un rappel de tout, tu travailles autrement, et c'est hyper intéressant, donc après, il le fait trois fois, donc pour moi, voilà, c'est un circuit routine, corps complet, peut-être pas une routine à faire tout le temps, mais une routine à faire en début de semaine, si tu veux commencer à chauffer tes muscles, sans trop, ou t'as pas trop de temps, ou quoi que ce soit, parce que genre de séance, ça se fait, ouais, en 10, 15 minutes, en 10, 12 minutes, il a fini sa séance, donc voilà, ça peut être un truc pour chauffer ton corps, ou quand t'as pas le temps, voilà, de faire ce genre de routine là, c'est vraiment pas mal, ça c'est quelque chose que, à travers la musculation, des fois on oublie, et moi, je vois ça tout le temps, c'est que, les gens qui font de la muscu, enfin lui comme lui, il fait beaucoup de bodybuilding, ben ils oublient que, ben voilà, il n'y a pas que la muscu dans la vie, il n'y a pas que soulever des poids, au niveau des triceps, pour faire du muscle, le but c'est vraiment d'être plus performant, dans la vie de tous les jours, enfin, ça se voit avec un footballeur américain, tu vois, les footballeurs américains, ils sont performants dans tout, parce qu'ils travaillent l'explosivité, la rapidité, la force, les étirements, et c'est ça qu'ils font en sorte, que c'est des putains d'athlètes en fait, et ben, je pense que, quand les gens qui font de la muscu, devraient incorporer des genres de séances comme ça, pour être plus performants dans la vie de tous les jours, du coup, maintenant, on va passer à l'autre vidéo, donc, là, il se chauffe, alors, premier exercice qu'il fait, maintenant, je vais te faire passer, à l'autre, premier exercice qu'il va faire, ça va être, là, il s'est chauffé, donc, c'est très bien, il parle un peu de l'échauffement, étirer son bassin, donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui n'en parlent pas assez, donc, voilà, premier exercice pour une séance d'eau, il fait du tirage, tirage poitrine, donc, il y a une chose que beaucoup de gens ne font pas, font, et ne devraient pas faire, c'est trop prendre une trop grande largeur, sur cet exercice-là, au niveau des bras, ils vont chercher trop loin, ils vont tellement chercher le bout de la barre, pour faire cet exercice-là, qu'ils perdent un étirement en fait, tu vas faire le test, si tu rapproches tes bras, tu vas pouvoir aller beaucoup plus haut, avec la poulie, que si tu mettais tes bras à l'extrémité de la barre, que tu as l'impression que ça va travailler beaucoup plus tes dorsaux, en fait, non, parce que quand tu vas aller tout en haut du mouvement, quand tu vas aller tout en haut du mouvement, en fait, tu vas te rendre compte que tu vas perdre en... regarde, quand tu prends comme ça ton bras, ben voilà, là, il est à peu près à cette hauteur-là, sauf que si je le remonte vers comme ça, je gagne au moins 5-6 cm, du coup, j'ai un meilleur étirement, et c'est beaucoup plus intéressant, et tu vas faire le test, après, c'est juste une question de placement du coude, le coude doit pas être comme ça, il doit être un peu comme ça, et il le fait extrêmement bien, et ça, c'est même des youtubeurs qui le font mal, des gens à la salle, bon, ça, n'en parlons même pas, et c'est ultra intéressant, je vais te le remettre juste ici, bon là, il fait des gongs, comme il dit, regarde, tu vois, il le met pas... bon, moi, je suis pas fin de mettre des sangles sur cet exercice-là, je trouve que tu perds un petit peu, mais tu vois, il le met pas bien écarté, en fait, je pense qu'il est quand même grand, je pense qu'il doit faire 1m80, j'en sais rien en fait, mais tu vois, il le met pas à l'extrémité, il le met vraiment à la bonne hauteur, pour que, quand il le fait, regarde, quand tu le vois, il rentre un petit peu les coudes, tu vois, hop, là, il le faisait tout à l'heure, là, il le fait un peu moins, là, ouais, je crois que ça a causé ses sangles, il a mis une charge un peu trop lourde, mais en fait, il prend, il étire pas beaucoup ses bras, et ça, c'est un meilleur stretching, et c'est vraiment ultra intéressant, il a bien raison de faire ça, après, dans l'analyse de la séance, en premier exercice, j'aurais plutôt mis des tractions, puisque, bon, moi, je suis dans l'école de, on fait un exercice polyarticulaire, on essaie de faire le plus polyarticulaire possible, un exercice d'isolation, on le fait le plus isolé possible, donc, pour moi, j'aurais fait des tractions, ça aurait été plus intéressant, mais bon, là, après, ça dépend du genre de séance, j'avais déjà vu sa séance, juste avant de faire cette vidéo, et je me suis dit, la chose suivante, c'est que, cette séance là, c'est la séance que tu fais, quand tu fais un programme sur deux semaines, par exemple, un programme la première semaine, tu fais, bah, cette séance là, et un autre, la semaine d'après, j'aurais fait une autre séance d'eau, en travaillant peut-être plus l'épaisseur du dos, parce que là, pour moi, il y a pas mal d'exercices qui manquent, mais je l'aurais fait la seconde semaine, pour pouvoir faire un programme d'entraînement sur deux semaines, plutôt que sur une semaine, puisque c'est peut-être plus intéressant, ensuite, bon, là, il le fait trois ou quatre fois, il me semble, on ne va pas en parler, et là, deuxième exercice, ultra, ultra important, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps, du soulevé de terre, le soulevé de terre, là, il le fait en prise, je ne sais plus comment ça s'appelle, en fait, il fait une prise pronation, une prise supination, et ça, pour travailler le dos, tu vois, il plie légèrement les genoux, et il va bien, c'est bien pour chercher le dos, donc là, je suppose qu'il ne cherche pas beaucoup, où il, ouais, il ne doit pas charger, parce que là, il doit avoir 60 kilos, donc je pense qu'il peut porter quand même beaucoup plus lourd, mais je pense que c'était pour montrer un peu l'exercice, où il cherche simplement la contraction, mais en deuxième exercice, bah voilà, moi, je leur ai mis les tractions en premier, pour travailler beaucoup plus de polyarticulaire, et en deuxième exercice, du soulevé de terre, je leur ai mis un peu plus lourd, mais bon, après, ça, ça dépend des niveaux, mais lui, je pense qu'il peut mettre beaucoup plus lourd, surtout avec des sangles, quoi, donc super deuxième exercice, si tu veux vraiment développer un dos massif, d'être beaucoup plus performant, qu'on en parlait tout à l'heure, comme les footballeurs américains, de transformer ton physique vraiment, et d'être beaucoup plus mobile dans la vie de tous les jours, le soulevé de terre, c'est un truc que tu dois absolument faire, c'est quelque chose, et même faire qu'un soulevé de terre par semaine, c'est pas assez, t'en fais un exercice de soulevé de terre pour le dos, un exercice de soulevé de terre pour les jambes, quand tu fais une séance jambes, en jambes semi-tendues, et t'être un soulevé de terre, quand tu fais des mouvements polyarticulaires, du style, je sais pas, des mouvements d'haltérophilie, j'en ai fait un tout à l'heure pour ma séance épaules, je sais plus comment ça s'appelle, mais des mouvements un peu de crossfit. Donc qu'est-ce qu'il nous met maintenant ? Troisième exercice, donc là, je sais pas pourquoi, il s'échauffe un petit peu les dorsaux, tu vois là, il a chargé un peu plus, il a mis 100, peut-être qu'il monte en pyramidal, regarde, tu vois, tu vois son dos, là, tu vois son dos, il douille bien, tu vois son dos, il reste contracté, et il douille bien, tu vois. Hop, après, qu'est-ce qu'il nous fait ? Troisième exercice de sa séance dos, il va faire un roaming bar, donc le roaming bar, là, il le fait en prise, pronation, vers le sol, supination, pronation, ouais, je pense, supination, prendre, je suppine, à chaque fois, je me gourre, donc là, il le fait à la barre, comme ça, donc moi, je l'avais déjà dit, il avait, quand j'avais regardé ses séances, il fait une séance avec cet animal, où il parle de son dos, et justement, là, il le disait bien, il disait qu'il fallait bien se pencher, le faire, bien pencher son roaming, là, il ne le fait pas assez pencher pour moi, donc, est-ce qu'il le travaille d'une certaine façon, je ne sais pas, mais pour moi, je l'aurais fait, le dos un peu plus penché, et, ben, vraiment, pour être parallèle au sol, et du coup, je serais allé chercher beaucoup plus loin, donc après, je ne sais pas trop ce qu'il dit, on ne va pas écouter non plus tout le temps, ce qu'il dit, sinon, la vidéo va durer 20 ans, mais, troisième exercice, rowing, vraiment pas mal, mais, voilà, je l'aurais fait, peut-être avec une barre EZ, donc moi, je suis plus barre EZ, et je l'aurais fait plus buste penché, et le dernier exercice qu'il nous fait, c'est, alors, ça, c'est tirage nuque, donc, super exercice, il y en a qui ne sont pas pour, il y en a qui sont pour, moi, je trouve que tu as des bonnes sensations avec ça, donc, bon exercice de fin de séance, petits exercices d'isolation, donc, c'est vraiment pas mal, donc, là, pour une séance dos, ben, voilà, j'aurais fait des tractions au début, quand j'avais fait des tractions, le soulevé de terre, vraiment bien, et le rowing, je serais allé beaucoup plus buste penché, et avec une barre EZ, parce que, quand tu es à la barre droite, ben, la barre droite, en fait, une prise comme ça, il y a moins de force qu'une prise comme ça, en fait, et, du coup, c'est moins intéressant, pour moi, en tout cas, c'est moins intéressant, donc, après, il va le faire d'une certaine façon, en étirant les jambes, moi, je pense que ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui puissent le faire, là, c'est quand tu commences à bien te connaître ton corps, etc., ben, ouais, ça marche bien, cet exercice, tu te fais pas mal, mais là, je pense qu'il doit te faire quand même mal aux lombaires, donc, je pense pas, bon, voilà, vraiment bonne séance dos, après, il n'y a que 4 exercices, j'en aurais mis un peu plus, mais bon, voilà, donc, pour moi, à repetir un capitulatif de cette dernière séance dos de Jamo, voilà, pour moi, cette séance-là, je l'aurais fait, ça aurait été dans un programme sur 2 semaines, par exemple, la première semaine, c'est la séance dos pour ça, et la deuxième semaine, j'aurais fait une autre séance, où j'aurais travaillé autrement, avec des exercices plus de tirage, etc., parce que, voilà, je trouve qu'il y a manqué un petit peu, enfin, plus d'exercices, ben, des autres exercices, par exemple, du tirage poitrine prise serrée, j'aurais fait du tirage horizontal, etc., plein d'exercices comme ça, qui auraient été plus intéressants, donc, cette séance est vraiment bien, j'aurais juste mis des tractions au début, pour faire travailler les tractions, parce que c'est hyper important, et faire un rowing beaucoup plus buste penché, voilà, j'espère que ces vidéos t'a plu, je pense qu'elles vont être un peu longues, donc, Jamo, il a des super conseils, donc, faut pas hésiter, et, voilà, après, lui, en fait, il faut faire attention, toujours à ce qu'il dit, puisque quand il monte des séances, etc., voilà, ils ont pas les mêmes vécus que nous, c'est le, enfin, Jamo, ça fait 30 ans qu'il en fait de la muscu, t'as vu son physique, il a pas le même passé, au point de vue du dopage, etc., les personnes qui montent sur ces vidéos, ils ont pas les mêmes conditions, que 95, 99% des hommes, parce que, bah, ils sont forcément stéroïdés pour leur concours, donc, forcément, c'est un peu dur de se focaliser sur ce genre de séance-là, parce que ces mecs-là, c'est des, enfin, ils peuvent se permettre d'aller deux fois à la salle, de se dérouiller, de mettre des poids de ouf, de faire des mouvements qui soient pas complètement complets, puisque, bah, le but, c'est simplement de contracter leurs muscles, donc, voilà, il faut faire attention quand on regarde ce genre de vidéos, parce que, ils ont pas le même passé que nous, ils ont pas le même corps que nous, donc on peut pas trop s'identifier, donc c'est pour ça que j'aime, que je regarde Jamo, mais il faut toujours regarder un peu d'un oeil lointain, et un peu réfléchir un petit peu sur ce qu'il fait, parce que, je dirais, il y a des autres vidéos, et il y a des mouvements que, pour moi, une personne l'autre d'oeil, il fait ça, bah, il va pas se muscler, il va se faire mal, etc., donc, bref, j'espère que cette vidéo t'a plu, si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à t'abonner, et si toi, tu veux commencer plus d'une heure de formation, pour pouvoir commencer une prise de masse, je t'invite à cliquer sur le lien, juste ici, enfin, dans la file, juste ici, dans le premier en la description, pour pouvoir commencer plus d'une heure de formation offerte, pour pouvoir commencer ta prise de masse, donc, si t'as t'intéresse, juste là, et le premier en la description, et n'hésite pas à checker la description, il y a plein de liens, pour pouvoir commencer une transformation, allez, salut, je te souhaite une bonne journée,